Famille bénie de lumière. Au début de cette nouvelle année, la Terre a reçu un coup de pouce magique qui a tout changé. C'est comme quand vous faites tourner une roue de plus en plus vite, et soudain, elle va si vite qu'elle semble différente. C'est ce qui est arrivé à la Terre. Elle a subi une super rotation qui a changé son apparence pour l'univers. Maintenant, la Terre brille plus fort et se déplace dans un espace où tout ressemble plus à de la lumière et moins à des choses solides. Imaginez que vous tenez une poignée de lumière qui bouge et danse entre vos doigts. C'est ce que la Terre est en train de devenir, un lieu de lumière dansante. Ce changement signifie que la Terre n'est plus seulement une planète ordinaire. Elle devient un endroit spécial rempli de lumière et de musique. À l'intérieur de vous, il y a aussi de petites lumières, tout comme sur Terre. Ces lumières dans vos cellules se réveillent et commencent à briller plus fort. Cela peut parfois vous faire vous sentir un peu bizarre, comme lorsque vous tournez sur vous-même et vous arrêtez soudainement. Mais tout cela fait partie de l'adaptation à cette nouvelle lumière plus vive. Au moment où vous êtes entré dans l'année 2024, votre cœur, oui, votre cœur, a reçu une étincelle de cette lumière vive. Cette étincelle vous aide à vous rappeler à quel point vous êtes incroyable et vous ramène à vous sentir plus vivant et connecté à tout. Vous devenez de plus en plus semblable à votre vrai moi, rempli du pouvoir de créer et de partager l'amour. Pour vous aider à vous connecter et à renforcer cette harmonie, vous pouvez émettre un son spécial. Ce son est comme une clé qui ouvre encore plus de lumière et d'amour dans vos cœurs. Lorsque vous émettez ce son, imaginez qu'il contribue à réunir tous les cœurs aimants du monde entier. Voici comment vous pouvez le faire. Placez doucement vos mains sur votre poitrine. Ressentez la chaleur de votre cœur. Respirez doucement, en imaginant une légère brise toucher votre cœur. Dans cet espace calme de votre cœur, émettez le son OUM, orthographié A-U-M. Ressentez comment se sont fait briller votre cœur encore plus fort. Laissez-vous surprendre par la façon dont votre cœur s'ouvre et vous remplit de lumière et de musique. Laissez-vous surprendre par la façon dont votre cœur est assez massive. Ressentez comment une petite saison qui a plus à 50 ans Vera. Auckez la chaleur de votre cœur et à 90 ans. Quellez comment la chaさ surprendre par la façon-la-la-la-la-la-la-la-la. Leиб Est ... L'un de la tête ! L'un de la tête v guarding qui a les yeux un œuf grecues préction sur la réquite ہے. Voilà en la vie. Ressentez comment la petite. Ressentez comment la personne que l'a couve, car elle est changée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tenez compte de ces mots, car en eux se trouve la clé pour traverser la tempête à venir de l'humanité. À travers l'infini de l'énergie de la source, vivre continuellement dans l'illusion de la séparation, arriver aux ombres éphémères de la pénurie ou de la limitation matérielle, c'est oublier votre héritage divin. Ne laissez pas votre regard s'attarder sur les manifestations transitoires de l'approvisionnement ou de la santé, car elles ne sont que des ondulations sur l'océan infini de la source. Et comment vous vous êtes laissé contrôler? D'un souffle, nous vous exhortons à transcender la pensée pour ses préoccupations et, dans le souffle suivant, à vous engager dans une communion incessante avec la source de votre être. Vous appelez cela « Dieu ». Nous appelons cela « la source créatrice ». Elle signifie la même chose, apparemment contradictoire, mais harmonieusement entrelacée. Ces directives vous guident vers la vérité de votre existence. Vous avez mal compris la vérité de votre être et cela a fait de vous une cible facile pour la manipulation. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes ici maintenant et vous vous souvenez. Il existe une croyance universelle, un attrait hypnotique des moyennes humaines dictant le flux et le reflux de la fortune et du destin. Ce magnétisme, profondément enraciné dans la tapisserie de votre monde, joue sur l'esprit sans défense. Il tisse des illusions de limitation et de manque. Pour transcender, pour vivre non pas comme des feuilles balottées par les vents du destin, mais comme les architectes souverains de votre réalité, vous devez vous élever vers un plan supérieur de conscience. Dans ce sanctuaire, vous reconnaissez que tout ce qui est manifeste n'est que l'ombre de l'invisible, l'effet et non la cause. Impuissant sur la splendeur de votre être véritable. Je suis la loi. Je suis la vérité. Je suis la vie éternelle. Que ceci soit votre mantra, votre déclaration inflexible face à la tempête. Car vous êtes la conscience infinie, l'incarnation de l'énergie source, immuable et transcendante. Dans cette réalisation, les chaînes des pouvoirs extérieurs se dissoudront et vous émergerez souverain, un être de lumière libéré du mirage du péché, de la maladie, du manque ou de la limitation. Soyez attentifs, à ce moment, à ne pas trop vous préoccuper de la provenance de vos informations d'ascension, mais préoccupez-vous davantage d'un facteur. Est-ce que cela vous ramène à vous-même, à la recherche de la puissance de la vérité? Nous vous demandons d'y réfléchir attentivement. Pour traverser les tempêtes à venir, vous devez incarner la loi de votre essence divine, façonnant le monde non pas comme son sujet, mais comme son créateur. À chaque aube, laissez le souvenir de votre véritable identité vous baigner dans son rayonnement. Identifiez-vous non pas à l'éphémère, mais à l'éternel, à l'esprit, au principe, à la loi inépuisable de la vie qui coule dans vos veines lorsque vous marchez sur la terre, que ce soit dans le labeur ou la tranquillité. Et soit dit en passant, c'est un choix. Que la reconnaissance consciente de votre unité avec la source soit le fer de lance de vos actions. Vous êtes la loi de votre univers, un rayon de vie éthéré, un vaisseau à travers lequel le bien infini se déverse. Sans limites comme les étoiles, il n'y a pas de séparation entre vous et la source créatrice, pas de gouffre qui vous sépare de l'abondance du cosmos. Dans votre unité avec la source, vous êtes le point d'appui sur lequel les miracles sont délivrés, le conduit par lequel s'écoulent les marées célestes de grâce et de providence. Dissipez maintenant l'illusion de la séparation, car ce n'est qu'une ombre qui obscurcit la prospérité de votre âme. La croyance que vous êtes séparé de la source de toute création est la racine de toute pénurie. Autant que vous le pouvez durant vos heures terrestres, dans la reconnaissance de votre union indivisible avec l'infini, à chaque respiration, à chaque battement de cœur, affirmez. Moi et la source créatrice ne faisons qu'un. C'est le jour que le Créateur a fait, et la domination m'est donnée. Alors que je regarde à travers les yeux de la source, tout ce qui est au Créateur est à vous, non en vertu d'un désir ou d'une aspiration, mais par la vérité immuable de votre être. Alors que les tempêtes à venir annoncent leur arrivée, que votre cœur soit stable et votre esprit résolu. Puisez dans l'énergie source qui est votre droit de naissance, votre refuge inattaquable dans le maelstrom. Sachez qu'en vous alignant sur le divin, en incarnant les principes de la conscience infinie, le chemin à travers les tempêtes sera éclairé. Guidez par la lumière des étoiles de votre propre essence éternelle. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501